Unique buteur du huitième de finale à l'efface à Chelsea, Karim Adeyemi sera le grand absent de Dortmund pour le match retour, victime d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche dimanche contre le Hertha Berlin, Karim Adeyemi manquera trois semaines de compétition. Selon la chaîne L'Équipe, le Paris Saint-Germain penserait à plusieurs joueurs pour renforcer son effectif, et principalement en attaque, Luis Campos viserait, Randall Colomiani, dont l'entente avec Kylian Mbappé est appréciée, et le nom de Marcus Thuram est aussi évoqué. D'après la Cadena Serre, le club catalan est actuellement visé par une enquête menée par le parquet espagnol, qui le soupçonne d'avoir effectué des versements occultes vers la société de José María Enriquez Negreira, un ancien arbitre espagnol, nommé vice-président du comité technique des arbitres en 1994, poste qu'il a occupé jusqu'en mai 2018. Mais l'ancien arbitre s'est également confié à la radio espagnole Cadena Serre, assurant que son travail consistait à conseiller le club du Barça et qu'il n'avait jamais favorisé le club catalan dans aucune décision arbitrale. Les nouvelles concernant Neymar et sa blessure, ne sont pas bonnes, son indisponibilité serait évaluée à 3 à 4 semaines et donc un retour à la mi-mars après le match retour contre le Bayern Munich, en huitième de finale de Ligue des Champions. Ce soir, Liverpool recevra le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, mais cette fois, les deux équipes se retrouvent dans une forme différente, et c'est dans son milieu de terrain que Carlo Ancelotti va devoir bricoler, car Aurélien Chouameni et Toni Kroos n'ont toujours pas guéri de leur grippe et ne figurent pas dans le groupe convoqué par le technicien italien. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.